Je m'appelle Gilles Beaulieu. Le prix que j'ai gagné est le bénévole de l'année. Puis le premier en plus, imaginez-vous. Premier gala, premier bénévole, c'est tout qu'un honneur. Gilles, c'est... Il n'y aurait pas de soapbox sans Gilles. Une chance que je l'ai là, je le remercie bien gros. Il met des heures, il met du temps, ce gars-là. Il est mordu, il aime l'activité, il aime ce qu'on fait, le festival qu'on a tout développé autour de ça. Je ne peux pas tout décrire le temps que ce gars-là met à faire sûr que notre activité marche bien. Avec Gilles, c'est qu'il a une vision extraordinaire. Il voit les choses d'avance. Puis c'est probablement une des personnes les plus rares que j'ai vues qui... Les idées, ça sort, ça sort, ça sort. Puis c'est tout du bon, il n'y a pas de négatif. C'est excellent. Gilles a tout le temps été un passionné dans le bénévole. Il a fait du bénévole depuis son très jeune âge. Et puis, son plus gros projet à cœur, c'est la course pour être régional à Savon. Ça, pour lui, c'est beaucoup. Il en mange. Quand tu commences à parler du sobox avec Gilles Beaulieu, ça ne finit plus. Le grand momentum de la nomination à ma candidature comme bénévole de l'année, je ne vais pas dire qu'on va dire comme un de mes chums m'a déjà dit, c'est mon bébé, oui, c'est mon bébé. Ça recule de 20-25 ans que j'y pensais. Comment l'apporter à la communauté ou dans la région était tout qu'un autre pire de manche. Puis, quelle sorte de boîte à Savon que je voulais apporter, dans le temps, c'était juste une course de boîte à Savon bien ordinaire. Mais ça a été plus haut qu'au-delà de mes attentes. Puis, pas mal plus vite que je m'attendais que ça l'aurait à lui. Le bénévole, mais comme le bénévole, la première année, lui, il voyait ça. Il y avait une image de ça. Ce n'était pas possible. Il y avait une vision. Moi, je n'ai pas vu sa vision, puis j'étais sur le comité de bénévole. La vision, puis l'amour qu'il y a pour ça, moi, je l'ai vécu la première année qu'on fait un saut de bord. Puis, je me suis dit, c'est quelque chose. Ça fait que là, je suis embarquée avec lui. Puis, c'est quelque chose, j'espère qu'on peut continuer pour une longue date, puis qu'on ait une relève à un moment donné, parce qu'on ne rajeunit pas. Ce qui m'a marqué le plus, je pense, dans l'histoire, ou depuis le début de la boîte à savon à Drummond, je pense que c'est l'an 2015, c'est où on a inauguré ou introduit la classe Super Kids. Super Kids, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les jeunes à besoins spéciaux. Ce n'est pas eux autres, normalement, principalement, qui conduisent le bolide. Ils ont un copilote à côté d'eux autres, mais je pense que les expressions, eux autres, qui gagnent, qui arrivent au premier, deuxième, troisième, peu importe ce qui arrive, eux autres, pour eux autres, ils ont conclu bien des choses. Et puis, si on prend notre premier champion en 2015, Olivier Gagnon, il a assez hâte d'aller à Akron, au National Super Kids, ça ne se crée rien que pas. L'année passée, il n'a pas pu y aller à raison médicale, mais cette année, je pense qu'il se promet d'y aller. Même si son père ne veut pas y aller, je pense qu'il va être là. On ne peut pas dire le montant d'heures qui est mis dans cette activité-là. Ça demande beaucoup, il y a un très bon comité avec lui. Ça fait que tout le monde, on se donne la main, on travaille ensemble, puis on a accompli des belles choses. Plus que, ouais, Amil, pas mal plus que moi. Ouais, Amil, pas mal plus que moi, je l'aide. Le Rascal était peut-être l'instigateur de tout ça. J'adorais l'émission, mais c'était de voir les jeunes, plus ou moins, je pense que c'était de voir les jeunes, les expressions faciales. Quand j'ai commencé à faire mes recherches pour partir cet événement-là, les photos disent mille mots qu'ils disent. Puis c'est venu dans le visage des jeunes, eux autres en disent beaucoup, beaucoup. Les enfants, c'est super beau de voir le sourire des enfants. Quand ils ont descendu, même dans les premières années, on a des photos où Maxime et son compétition, ils ont sauté tous les deux en même temps, ça a été capturé sur une photo. Il faut que tu le vives, il faut que tu le vois dans la fin de semaine. Priceless, c'est de voir les jeunes descendre, puis là, c'est indiscretible. Il faut essayer de le voir, puis les smiles, c'est large à me, c'est toute beauté. Pour les enfants du Soul Box, c'est de voir leur réaction. Ils se font des nouveaux amis sur la fin de semaine, c'est sûr. Moi, l'année passée, j'ai été émerveillée. Il y avait une petite fille qui avait coursé, et puis à un moment donné, il y avait un petit enfant qui avait de la peine. Puis cet enfant-là a été allé, ça l'encourageait, cette petite personne-là. J'ai trouvé ça tellement. Puis c'est une affaire de communauté, puis c'est un rassemblement. Puis c'est beau de voir les enfants interactés, puis les parents avec ça. Je suis honoré, je suis, wow, j'aime le mot, wow, Marc Léco, d'avoir été nominé d'abord, puis en plus d'être sélectionné comme le bénévole, le premier bénévole de l'année. Il y a tant d'autres, puis je l'apprécie, puis je l'accepte, mais il y a tant d'autres qui en font du bénévole, puis qui en ont fait autant, c'est pas plus que moi. Mais rien que ça, je suis fier, puis je suis content que la Chambre de commerce et puis d'autres, et les compagnies, ont pris l'initiative de mettre sur pied, de reconnaître les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, c'est ça qui fait les communautés. La structure des bénévoles fait, dit beaucoup sur la communauté.